Bonsoir ! Attention, très important, avant de commencer la vidéo, et avant que je t'apporte toutes les réponses que tu as envie de connaître, je tiens à préciser que tu ne dois jamais réaliser ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est très 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 important. Et de même, pour si tu vois quelqu'un le faire, si tu vois quelqu'un se va taper MrChuckleTees sur Messenger, tu vas directement contacter tes parents, ou alors tu vas appeler la police si tes parents sont pas joignables. C'est très important, d'accord ? Là je rigole absolument pas, vraiment. Parce que oui, depuis quelque temps, quelque chose se propage un peu partout sur les internets, comme un putain de virus. Et cette chose-là, c'est une espèce d'entité que les gens appellent MrChuckleTees. Oui, bien sûr, là je sais, tu me regardes et tu te dis, mais quelle est cette chose ? Explique-nous, t'inquiète pas, ma mène. Durant cette vidéo, tu auras notamment toutes les réponses concernant cette entité, ou ce démon, ou cette chose qui se cache derrière, et tu auras également le témoignage d'une personne qui a décidé de contacter MrChuckleTees. Tu comprendras donc pourquoi est-ce que tu ne dois jamais le faire. Ce témoignage étant donc basé sur des faits réels. Quand je fais dodo, tout seul sur mon toit, oh monsieur rigolo, viens jouer avec moi. Ah bah non d'accord, je suis au parc avec Andrew. Maman, maman ! Monsieur rigolo ! Arrête de m'appeler ! Andrew ? Andrew ? Andrew ? Le planning te convient, c'est bon ? Juste, je précise un seul truc. MrChuckleTees signifie en réalité, monsieur souriant aux dents. C'est pas cool comme nom, hein ? Tu sais pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça ? Oh, tu vas l'apprendre très bientôt, t'inquiète pas. Bienvenue dans un nouvel épisode de Thread Paranormal ! Ah yes, bonsoir. Voilà, là on est bien. Oui, cette affaire-là va être beaucoup trop stylé, vraiment. J'ai bouffé une pastèque, t'as un problème ? Non mais autant se rassurer comme on peut, non ? Est-ce qu'on peut faire un montage de moi avec ma pastèque sur une plage, s'il vous plaît ? Ah, c'était pas si drôle que ça, hein ? Dans ma tête, ça va l'air peut-être un petit peu plus fun, hein ? Je pense qu'au montage, c'était pas si ouf, je suis désolé. Peut-être qu'il faut que je commence avec la vidéo, du coup, hein ? Je sais que t'attends plus que ça ! Bien sûr, t'oublie pas, tu as mon Instagram juste dans la description. On parlera également de MrChuckleTees en story Instagram. Fais-toi plaisir, maman ! Bref, j'espère que tu es posé, tamisé chez toi, que tu as éteint la lumière, que tu as quand même peut-être une lumière allumée, hein ? Pour pas que tu te chies dessus un peu trop, quand même. Et que tu as, bien sûr, tes petits pop-corns avec toi. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? L'entité qu'on appelle MrChuckleTees. À la base, MrChuckleTees est un personnage de télé qui animerait une émission pour les enfants. Un petit peu comme les télés, tout bise, etc. Tu vois, il est là, il est heureux et tout. Il a l'air heureux, en tout cas, c'est cool. Ça fait plaisir. Il est cool, ouais. Ça se passait donc à la base aux Etats-Unis chaque semaine et c'était un petit peu d'une animation pour les enfants. Bref, c'est une animation qui s'est d'ailleurs arrêtée il y a un moment. On peut donc se demander où est passé maintenant le personnage de MrChuckleTees. Autre point important que tu vas mémoriser pour la suite, nous avons actuellement énormément, énormément de jouets de MrChuckleTees sur le marché, tu vois ? Parce qu'à l'époque, quand les missions marchaient très bien, ils ont vendu plein de petits jouets où on voyait MrChuckleTees et tout ça. Ça verra sans importance pour le témoignage pour la suite. Pour le moment, je sais que tu tombes à les couilles, mais plus tard, peut-être, tu verras, ça aura sans importance. Je me chie dessus, rien d'y penser. Désolé. Actuellement, il existe alors deux théories sur MrChuckleTees. La première, c'est la théorie numéro une. Et vu qu'il y en a deux, du coup, la première, elle s'appelle théorie numéro une. Il n'y a pas vraiment de nom. Ferme ta gueule. MrChuckleTees sera en réalité un espèce d'homme qui aime un peu trop les enfants, si tu vois ce que je veux dire. Parce que oui, on parlait bien ici d'une émission pour les enfants dans laquelle on vend des jouets, etc. On n'est quand même pas très loin de peut-être un éventuel gros psychopathe qui aime les enfants, tu vois, et qui se cacherait peut-être derrière un masque. Cependant, il existe une deuxième théorie qui est bien plus intéressante et bien plus stressante aussi. Celle-ci raconterait que MrChuckleTees sera en réalité un espèce de démon et qui prendrait l'apparence d'un homme portant un sorte de masque souriant. Et là, tu vas me dire, oui, mais Noa, on n'a aucun cas où ça s'est vraiment produit. Non, bah non. Si, oui, on en a. Et ça fait chier, ça, c'est pas cool du tout. On en reviendra un tout petit peu plus tard. Bref, comment ? MrChuckleTees communiquerait de deux façons différentes. La première, ça serait par la télévision, comme à l'époque. Cependant, récemment, ce dernier possède un nouveau moyen de communication qui est l'application Messenger. Ou, globalement, la totalité des réseaux sociaux. Je le précise encore une fois, mais tu ne dois jamais l'ajouter sur ce genre de réseaux sociaux, d'accord ? Certains témoignages qu'il aurait ajouté racontent qu'ils auraient par la suite reçu une sorte d'appel. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut reconnaître que c'est un appel de MrChuckleTees ? Tout simplement parce que l'appel, ou le numéro en question, s'affiche en morse. Ce n'est pas un numéro numéro, non, c'est un réel morse. Une espèce de message codé. D'ailleurs, que veut dire ce message codé ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, bref, maintenant que vous avez un petit peu le contexte en tête, passons au vif du sujet, soit qu'est-ce qui s'y passe réellement lorsqu'on contacte MrChuckleTees. Et qu'est-ce qui s'est produit dans le cas du jeune Andrew. Andrew, qui est donc une des personnes qui aurait contacté MrChuckleTees. D'ailleurs, cette histoire a tellement fait parler d'elle, qu'on a eu carrément un épisode de X-Files. X-Files qui est une série un petit peu américaine, qui a repris cette histoire. Voici donc un petit extrait de cet épisode, où on met en scène ce qui s'est produit avec ce petit garçon. Attention, prépare-toi à de pisser dessus. Gros bisous ! Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler. Non, d'accord, je suis au parc avec Andrew. Maman, maman ! Monsieur Rigolo ! Maman est au téléphone, Andrew. Mais maman, maman, regarde ! Pas question, je te dis. Arrête de m'appeler, arrête de m'appeler ! Andrew ? Andrew ? Andrew ? Andrew ? Andrew ? Tu veux avoir des réponses ? Connaître l'histoire en entier ? Bienvenue sur ma chaîne, abonne-toi, met la cloche. C'était beau, c'était poétique comme phrase, le B&B. Ouais, c'est ça, les poètes du 21e siècle. Ouais, on est comme ça, on peut le dire. Bref, tout commence au parc un après-midi en 2018. La merde, Andrew recherche un contact sur son smartphone. Car son fils n'arrêtait pas de lui casser les pieds en lui disant qu'il discute avec un ami sur Messenger. Qui est cet ami ? Eh bien, il s'appellerait... Monsieur Chocoltis ! Il faut savoir qu'Andrew possédait également un jouet de Monsieur Chocoltis, qu'on voit d'ailleurs également dans l'épisode de la série. Jouet avec lequel il est très heureux et il est très familier. Il pense alors que ce jouet a également un compte Messenger et qu'il parvient à discuter avec lui. Et c'est déjà plutôt glauque, on va pas se mentir. Mais ça va augmenter dans un next level de glauquerie, t'inquiète pas. Bref, la mère, en cherchant alors ce contact sur son smartphone afin de lui envoyer un message en mode « Eh, je sais pas pour qui tu te fais passer, mais t'arrêtes de parler à mon fils, d'accord ? » Eh bien, elle reçoit un appel. En morse. Tu sais ce que ça veut dire maintenant, non ? Un premier appel. Elle répond et elle est en mode « Arrêtez de m'appeler maintenant, arrêtez ». Et elle décroche. Puis elle reçoit un deuxième appel. Bon, elle répond et elle dit « Arrêtez, arrêtez de m'appeler maintenant ». Et elle raccroche. Elle reçoit un troisième appel et elle dit « Putain, arrêtez de m'appeler, elle raccroche ». Et là, quand elle re-regarde là où était son fils, il n'est plus là. Il n'est plus sur le banc. Et c'est exactement comme ça que sont produits également les événements. Holy fucking shit. Cependant, il existe un témoin sur place. C'est la sœur. La sœur du jeune Andrew. Qui a, elle, plus ou moins tout vu ce qui s'est passé. Nous sommes donc le jour numéro 2. Après la disparition d'Andrew. Un témoignage sur place raconte ceci. Une petite vieille du Connecticut est bouleversée quand un petit garçon nommé Andrew est assassiné dans la forêt. L'enfant est attiré dans la forêt par une version grandeur nature de son jouet bien-aimé. Et de la mascotte du spectacle pour les enfants. Un mannequin ventriloque nommé Mr. Chuckle Tease. Oh, Mr. Chuckle Tease. La mère d'Andrew va alors de son côté enquêter. Elle va demander un petit peu à tout le monde. A commencer par la sœur de Andrew. Cette dernière prétend alors qu'elle a vu Andrew partir en courant vers la forêt. Qu'il avait l'air très heureux. Comme s'il rejoignait un de ses meilleurs potes. D'ailleurs, c'est ce que la sœur avait compris à ce moment-là. Elle pensait qu'Andrew allait voir un de ses amis en forêt. Qui venait jouer à cache-cache ou quelque chose du genre. Super cool l'ami en tout cas. Vraiment super cool. Jour numéro 10. L'enquête. Le temps passe. Aucun indice ne fait surface durant 10 putains de jours. Durant 10 jours, la mère est en mode putain. On ne retrouve pas. On ne retrouve pas le corps de cet enfant. Où est-ce qu'il est passé ? Bien sûr, la police mène son enquête et ses différentes recherches. Puis, c'est donc le 10ème jour, en soirée, que la police va mener une énième recherche en forêt. Cette fois-ci, accompagnée de chiens, de gardes et de chasses. Il est 22h36. Les lampes de poche éclairent partout dans la forêt. Et on entend les bruits de pas à 10 km à l'heure. Les chiens aboient dans tous les sens. Puis, à un moment donné. Les chiens s'arrêtent. La police s'arrête. Se met en rond. et observe ce qu'il y a au centre du rond. Le corps de Andrew. Mutilé. Mort. La police trouvera alors le corps du petit Andrew dans les bois, mutilé au-delà de toute croyance. Alors que la police locale conclut qu'il a été tué par un coyote ou un loup, il existe une autre théorie. Le meurtre. Là, tu as compris, il y avait deux théories à ce moment précis. Soit il a été attaqué par une espèce de créature, un loup ou quelque chose du genre. Soit il a été assassiné. Tu te dis donc bien, la mère, les parents, vont plus se pencher sur le côté de l'assassinat. Bon, le Connecticut est une très petite ville, mais ces choses-là peuvent arriver quand même. Nous sommes aux yeux de ça. Jour numéro 13, après la disparition d'Andrew. Les premières hypothèses. En premier lieu, les enquêteurs adopteront une approche plutôt pratique et supposeront qu'il a été tué par quelqu'un de la ville, peut-être un agresseur d'enfants. Petite info d'ailleurs, la ville du Connecticut a connu une chasse aux sorcières dans les années 1600. Il y aurait donc peut-être un lien, selon les premiers enquêteurs. Mais là, tu vas me répondre, attends, il s'agit de l'enlèvement d'un petit garçon. En quoi ça, ça a un lien avec une chasse aux sorcières qui s'est produit 400 ans plus tôt ? Oh, tu vas peut-être comprendre pourquoi les enquêteurs sont arrivés à cette conclusion. Car oui, les circonstances dans lesquelles on a retrouvé le corps de Andrew posent problème. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Je garde le suspense, ouais, non mais tu sais que t'adore ça, tu sais que j'adore ça, tu sais que tout le monde aime ça. Non, t'aimes pas. Mince, alors j'ai besoin de Walshime, donc je vais faire durer le suspense le plus haut possible. Le temps va alors encore s'écouler durant ce 13ème jour. Aucune info refera surface. Alors l'enterrement fera son approche. Et d'ailleurs, à ce moment précis, le 13ème jour, on ne sait toujours pas pourquoi est-ce que Andrew est mort ? Ni qu'est-ce qui s'est réellement passé ? L'hypothèse du meurtre va cependant grandir. Lorsqu'on recevra les résultats de l'autopsie, par exemple, on verra qu'il y a des traces de couteau, de mutilation, que sa langue a été arrachée. Je me permets de faire sonner la cloche à stress ? Est-ce que tu lui as chié comme sonnerie ? On peut le dire, oui, désolé pour vos oreilles. Oui, j'ai pas le budget pour une cloche, je suis désolé. Je fais avec ce que j'ai, hein. Si t'as un problème, tu viens me le dire, OK ? Blague si peu rentable. Jour numéro 18, l'enterrement. Dans ce 18ème jour, après la disparition d'Andrew, le père commence à paniquer et commence vraiment à péter un clav lors de cet enterrement. Il est en mode, mais putain, comment c'est possible ? Ça fait 18 jours qu'ils se sont découlés et je crois qu'on va réellement jamais savoir qui a assassiné mon fils, bordel de merde. Qu'est-ce qui s'est produit ce jour-là ? Alors, celui-ci va discuter avec les enquêteurs qui lui demandent s'il a connaissance d'un certain délinquant sexuel ou quelqu'un qui apprécierait un petit peu trop les enfants dans la région. Le père répond qu'il ne sait pas, mais il parvient à les orienter vers une vieille dame. Cette vieille dame, c'est Roseline. On lui passe la bise, hein. Tout le monde l'accueille ici. Je me permets de faire un tourner d'applaudissements pour Roseline ? Je ne pouvais pas engager une grand-mère pour venir dans ma vidéo, donc je vais juste faire genrer là à côté de moi. Salut, Roseline. Enchantée. Bref, à partir de ce moment précis, les événements n'arrêtent pas de s'enchaîner. Nous sommes le jour 27. La maison perdue. Cette vieille dame, Roseline, connaît un petit peu tout le quartier du Connecticut et parvient à orienter les enquêteurs vers une maison étrange. Une maison un petit peu perdue et abandonnée, mais que parfois, elle voit des choses bouger à l'intérieur. Des lumières qui s'allument alors qu'il n'y a pas censé avoir l'électricité à l'intérieur, des objets qui tombent ou encore parfois même des espèces de silhouettes qui passent aux fenêtres. Alors là, l'enquête prend un putain d'élan. Les enquêteurs vont alors directement appeler une équipe de policiers et vont se rendre sur place. L'homme de poche à la main efflingue dans l'autre main, littéralement. Ils défoncent la porte à l'intérieur, puis entrent. Il y a de la poussière quasiment partout et l'endroit semble très peu inhabité, voire totalement inhabité. On n'y trouve aucune empreinte sur la porte, en tout cas aucune empreinte d'humain, il y a peut-être d'autres petites empreintes, d'animaux, de choses comme ça, jusqu'à ce qu'on parvienne à la dernière salle. La salle qui est tout au fond. Ils descendent ces petits escaliers, ouvrent la porte qui grince, et tombent sur cette ultime pièce. Celle-ci est remplie de ballons et de souliers de clowns. Et une petite boîte à musique est située dans le coin au fond à droite. Par terre. Littéralement par terre. Et tu sais quoi ? Cette boîte à musique tourne. Oui, les enquêteurs à ce moment-là ont bien relevé dans leur rapport que la musique à ce moment-là tournait. Ils sont entrés dans la pièce pendant que la musique jouait. Ça veut dire que le meurtrier, l'assassin ou la chose qui est située à ce moment précis, on ne sait même pas si c'est vraiment un humain ou qu'est-ce qui se cache derrière, étaient sur les lieux. Putain, mais c'est beaucoup trop stressant, what the fuck, genre ! La musique qui se joue est celle-ci. Oh, Mr. Chakotty, won't you play with me ? En boucle, sachant qu'à côté de la boîte à musique, on y retrouvera la langue. Langue ? De Andrew. What the fuck, les amis ! Cependant, aucune putain d'empreinte digitale sera retrouvée sur place. En tout cas, aucune empreinte digitale d'humain. Alors, les enquêteurs vont prendre plein d'échantillons et retourner directement dans leurs locaux. Ils vont un peu questionner plein de personnes, notamment la mère de Andrew. Et celle-ci va à ce moment précis, le 27ème jour toujours, avoir une putain de révélation. Elle va se rappeler là où tout a commencé. Ce n'est en réalité pas au parc que tout a commencé. Ce n'est d'ailleurs pas lorsqu'Andrew est parti dans la forêt, non ! C'est bien plus tôt ! C'est lorsqu'Andrew aurait contacté Mr. Chakotty sur Messenger que tout a débuté. Et c'est là, lorsque la mère se souvient de ça, que l'enquête va quasiment toucher à sa fin. Car les enquêteurs sont actuellement en train de rechercher la localisation exact de Mr. Chakotty grâce à ce numéro Messenger. Et vous savez quoi ? Nous avons déjà les premières pistes. Et ici, une théorie principale va se débarquer. Celle qu'il s'agirait d'un meurtrier ou d'un espèce d'humain qui se cacherait derrière. Sauf que quelque chose va à l'encontre de cette théorie. Le fait qu'on n'a retrouvé aucune empreinte. À moins que le mec se tremble avec des gants continuellement, ça n'en fait littéralement aucun sens. Pourquoi est-ce que dans sa propre maison, on ne trouverait aucune empreinte d'humain ? Ah putain, c'est beaucoup trop intéressant. Et sachez que ce n'est pas terminé du tout. L'enquête est toujours en cours et aujourd'hui, nous avons des cas qui sont répertorés un peu partout dans le monde. Au Massachossette, à New York, à Paris, en Bretagne, à Rome, bref, putain, partout. On commence à voir des putains de cas de Mr. Chakotty qui sont référencés. Est-ce que c'est une espèce d'organisation ou quel est ce putain de gros bordel ? Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vous informerai à l'instant même où j'aurai des nouveautés sur cette affaire. Que ça soit directement en story sur mon Instagram ou bien sûr en vidéo sur celle-ci de YouTube. Donc abonne-toi et active la cloche. Est-ce que vous avez kiffé cette putain d'enquête ? Dites-moi en commentaire et dites-moi quelles sont vos hypothèses sur qu'est-ce que c'est réellement Mr. Chakotty. Je précise bien sûr que mon adresse mail est ouverte et que les commentaires sont là pour débattre bien sûr à ce sujet. Moi, personnellement, mon avis à propos de Mr. Chakotty est que peut-être il s'agit en réalité d'un meurtri qui se cache derrière mais pas forcément d'un espèce de démon. On ne sait pas, c'est très étrange mais avant tout, c'est très important que vous preniez ce genre d'affaire-là avec des pincettes bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut prendre ça à la légère mais juste qu'il faut prendre ça avec un peu de recul et ayez votre propre avis là-dessus. Il est aussi possible que cette affaire de Mr. Chakotty soit une sorte d'affaire menée de toutes pièces tu vois sur internet. Je ne sais rien. Je pondais l'hypothèse là. Tu en fais ce que tu veux tu vois. C'était Noa, ce fut un plaisir et désolé d'avance de t'accompagner dans ton pire cauchemar. Allez, salut !